Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui Dans une nouvelle vidéo DIY De Noël, oui Donc vous avez été énormément nombreux à me dire Mais quand est-ce que tu nous fais ton calendrier de l'avant ? Parce que je vous en avais parlé dans les vlogs Etc, ces choses Faites, il est là Mais il a fallu Que je le filme sur une semaine complète Un peu tous les jours en rentrant du travail Et comme quand je pars de chez moi il fait nuit Et quand je rentre il fait nuit C'était très compliqué d'avoir Une luminosité Une luminosité au top Donc j'ai fait comme j'ai pu, s'il y a des ombres Je suis désolée mais j'avais mon paraplu au dessus de la tête Parce que c'était la seule solution que j'avais Cette semaine il a fait très 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 gris Or mais aujourd'hui, pour mon intro Il fait beau, froid mais beau Donc du coup, j'espère que vous m'en tiendrez Il n'y a pas rigueur mais je me suis éclatée à le faire Et je vous le montre de plus près Donc voilà à quoi il ressemble ce calendrier de l'avant Je ne sais pas si vous verrez bien les numéros Mais vous les verrez mieux Alors il y a un petit fail Une abonnée me l'a dit En fait elle me dit Tu as 2,5 ou tu as un oeuf à l'envers Effectivement mon oeuf là il est à l'envers J'ai pas fait attention mais c'est pas très grave Ceci étant Et comme vous pouvez le voir Il est amovible Donc ici Et on a 3 autres petites cases en dessous Et pourquoi il est amovible ? Tout simplement parce que Je voulais que tout le travail effectué Ne soit pas détruit en un mois Voilà Donc je me suis dit qu'au moins Même si là on va enlever les cases Pour avoir ce qu'il y a dedans Et bien voilà Si on ne veut pas réutiliser ça l'année prochaine On peut réutiliser ça Pour mettre une autre déco de Noël Qui sera valable toute l'année C'est assez costaud Bon vous ne pouvez pas monter vous dessus Qu'on soit clair c'est du carton Mais vous pouvez mettre pas mal de petites décos Des bougies Ce que vous voulez sur le traîneau Et voilà Donc j'ai fait ce tuto un peu au feeling J'avais l'idée en tête Mais je ne savais pas comment exactement j'allais faire Notamment pour ces cases Parce que l'arrière il est comme ceci Donc c'est complètement fermé Et le devant il est comme ça Et je ne savais pas trop comment Parce que je me suis dit si on colle Après on décolle Mais du coup ça casse tout Finalement j'ai collé Parce que je n'avais pas d'autre solution Mais si vous Enfin j'ai juste mis des points de colle À certains endroits Et pas sur tout le rond Ce qui fait qu'on peut facilement attraper Et décoller Et l'année prochaine Si vous voulez le réutiliser Vous changez seulement les pastilles Et ça ne se verra pas Voilà Donc c'est un calendrier Qui va être dur Enfin non Ce n'est pas dur à faire Mais c'est très long C'est très très long Surtout pour recouvrir Ici les petits tubes C'est fait avec beaucoup de récup Alors voilà Mon principe c'était de faire un calendrier de l'avant DIY Mais à portée de tous Moi j'ai utilisé ici du carton gris Pour faire ça Mais vous pouvez prendre des boîtes de céréales Donc à savoir que Ici j'ai deux épaisseurs de carton Comme on peut le voir Mais en fonction de l'épaisseur du carton utilisé Vous allez en mettre plus ou moins Donc ça ça va vraiment dépendre de vous Vous voyez si c'est solide ou pas Vous rajoutez S'il faut rajouter Donc du carton gris Qu'on peut récupérer sur des boîtes de céréales Moi ceux là Ce sont des cartons gris En fait que je reçois des fois dans des fonds de colis Au fond d'un colis il y a ça Et je les garde Là pour les tubes Ce sont des rouleaux de papier toilette On peut utiliser du rouleau de sopalin Etc Ensuite j'ai recouvert avec du papier craft Que j'ai teinté Mais vous pouvez utiliser du papier cadeau C'est totalement possible Moi je voulais cet esprit bois Donc j'ai pris du papier craft que j'ai teinté Mais vous pouvez prendre du papier cadeau Ici ce sont une feuille En tout sur tous les numéros C'est une feuille de scrap Donc une feuille ça coûte moins d'un euro Là j'ai repris des petites décos Que j'avais déjà de l'année dernière Vous pouvez aussi récupérer Vos décos de Noël De l'an passé Des fois on a des petites compositions On ne veut pas les réutiliser Et bien découpez Découpez et prenez tout ce que vous avez besoin Dans vos anciennes compos Pour refaire de nouvelles créations Donc en gros Au coût En termes d'investissement De ce calendrier de l'Avent La seule chose que j'ai acheté C'est ce qu'il y a dedans Mais pour le faire Ça ne m'a rien coûté J'ai pris tout ce que j'avais déjà A la maison Voilà Donc j'espère vraiment Que ça vous plaira Vous pouvez le faire Dans d'autres coloris Comme je vous l'ai dit Ça c'est vraiment à vous de voir Moi l'idée c'était de vous montrer Comment j'avais fait le mien Et puis comment confectionner le vôtre Mais après vous le décorez A votre guise J'espère que le tuto vous plaira Et je vous laisse avec la vidéo Donc c'est parti Donc là j'ai pris mon carton gris Et dessus je vais mettre 6 rouleaux de papier toilette Vous voyez que j'ai différentes tailles Pour voir à peu près la taille Dont j'aurai besoin Donc j'ai pris 37,2 cm Sur 33,4 cm Au niveau du 33,4 cm Je sépare en deux De façon à avoir Deux morceaux de même distance Donc 37,2 cm Par 16,7 cm Bien sûr vous faites en fonction de vos rouleaux Ensuite je vais venir dessiner mon traîneau Donc là je me suis aidée d'une règle Pour avoir des traits le plus droit possible J'ai pas vraiment de modèle Je me suis fiée à des images Google J'ai gommé, j'ai refait Jusqu'à ce que j'ai le résultat souhaité Ni puis ni moins Et puis l'arrondi au bout Je l'ai fait à main À main levée Comme ça Grosso modo Après une fois coupée On va pas forcément voir Que c'est pas vraiment très droit Donc ensuite J'enlève toutes les parties Dont j'ai pas besoin Là je me suis rendu compte Qu'il me manquait une petite barre Donc je la refais Et je viens découper Tous les morceaux Dont j'ai pas besoin Pour obtenir ceci Donc là on a notre gabarit Et maintenant je vais venir le reproduire Plusieurs fois Sur d'autres morceaux Pour avoir Plusieurs morceaux identiques Donc moi j'ai fait deux morceaux Pour chacun des pieds Mais en fonction de l'épaisseur De votre carton Vous en rajoutez si nécessaire Donc une fois que c'est terminé On les colle tous ensemble Donc Enfin tous ensemble Là j'en ai collé deux Ensemble Puis deux ensemble Ça va de soi Et une fois que c'est collé On voit qu'il y a certains morceaux Qui dépassent Donc on égalise à ce moment là Maintenant que ça me convient Je vais passer au plateau Donc pour le plateau Pareil Je reprends mes rouleaux Puisque le but C'est que ça passe dessus Donc je les positionne Et ça va me permettre D'avoir ma mesure Donc je les fais un peu plus large Que mes rouleaux Et un tout petit peu plus long Mais pas grand chose Donc là j'en ai fait Un premier pour le dessus Et pour le dessous Je vais prendre la même largeur Mais pas la même longueur Puisqu'en dessous Ça va être plus petit Donc hop Je prends la même largeur Et je découpe ce morceau là On a nos deux morceaux de près Le dessus et le dessous Maintenant on va passer à la peinture Donc j'ai peint en marron Tous mes éléments Pour les plateaux Je n'ai fait que le dessous Et une partie du dessus Pour pas gaspiller de la peinture inutilement Puisque je vais les recouvrir de papier craft Là ce sont mes pieds Ils sont faits Maintenant je vais les patiner Avec un peu de blanc Donc je prends du blanc Avec un pinceau très très dur Et je dilue beaucoup ma peinture C'est à dire que ma peinture Je vais mettre mon pinceau dedans Et je vais limite l'essuyer sur le carton Il faut vraiment qu'il y ait Très très peu de peinture sur votre carton Et puis vous n'hésitez pas A frotter 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 Pour que ça donne cet effet un peu flou Donc après vous faites votre patine Comme vous le souhaitez Et si vous voulez en faire une bien sûr J'ai fait pareil pour les plateaux Et maintenant on va les recouvrir de papier scrap Donc j'ai découpé deux morceaux de papier Dans un effet assez bois Et comme vous pouvez le voir Ils sont un tout petit peu plus petits Que l'original Pour laisser un petit peu un bord Je trouvais ça plus joli Donc une fois que c'est fait Je prends une encre Donc là c'est une distress Mais prenez l'encre de votre choix Avec une petite mousse Pour venir colorer les bords De façon à donner un peu plus de profondeur A tout ça Encore une fois c'est optionnel Je vous montre comment j'ai fait Mais vous n'êtes pas obligé de réaliser Votre plateau comme ceci Donc là je fais tout ça Sur les deux morceaux Et ensuite on n'aura plus qu'à les coller Sur les plateaux Maintenant que c'est fait On va venir monter notre traîneau Et là on va s'arracher un peu Les cheveux de la tête Donc je mets de la colle Sous le dessous du premier plateau Donc le plus grand d'un côté Et hop je viens poser un pied Alors faites attention De mettre les pieds dans le bon sens Parce qu'une fois que c'est collé C'est collé Et des fois dans la précipitation On ne fait pas attention Je sais ce que je dis Et surtout prenez votre temps Mais soyez quand même assez rapide Parce que c'est une colle à chaud Et ça colle assez rapidement Donc une fois qu'on a fait ceci On va retourner le plateau Enfin le traîneau Et on va venir mettre de la colle Dans l'angle Ici de façon à renforcer un peu tout ça Donc là ça ne se verra absolument pas Puisque c'est en dessous Donc profitez-en pour bien charger Comme il faut Des deux côtés bien sûr Maintenant on colle le petit plateau Donc je vérifie d'abord Qu'il est bien son emplacement Et donc ça va permettre aussi Au pied de bien tenir Je mets ma colle Et je le place Et ensuite comme tout à l'heure Je viens mettre de la colle en dessous Dans les joints Et c'est tout Il est fait Il est prêt Donc c'est très long à découper Mais c'est pas dur à faire Il faut juste un peu d'huile de coude Et ça va comme sur des roulettes Maintenant on va venir passer A nos cases du calendrier de l'avant Et pour ça Il va falloir que vous réunissiez 24 rouleaux de papier toilette Ou du sopalin C'est efficace aussi Donc moi je les ai recouverts De papier craft Parce que je trouve Je voulais un effet naturel Mais vous pouvez les recouvrir De papier cadeau Je ne voulais pas les peindre Parce qu'on aurait vu Tous les petits traits Du papier toilette Et ce n'est pas très très joli Donc pour cela Je mets de la colle Alors j'utilise la clé au colle Elle colle super bien Et super rapidement Donc j'en mets une première fois Pour coller directement sur le rouleau Ensuite je roule Je tire bien Et je réencolle Et je serre tout ça Voilà Une fois que c'est fait Je vais venir raccourcir Un petit peu les morceaux Qui dépassent là Et je vais faire des languettes Tout simplement A quelques centimètres Donc ne les faites pas trop large Parce que sinon ça plie mal Il vaut mieux les faire plus petites Que trop large On va venir tout simplement Découper des fentes Jusqu'au carton Donc là on y va Cloque jusqu'au carton Et vraiment jusqu'au carton Sinon ça fait des plis Et ce n'est pas beau Et une fois que c'est fait On met de la colle Et on rabat à l'intérieur Donc on fait ça des deux côtés Une fois que c'est terminé Je viens mettre de la colle Sur le contour D'un des trous Donc là ça va être pour le fond Et je viens mettre un morceau De papier craft Comme ceci Je retourne Et j'appuie bien fort Pour que ce soit bien collé Et une fois que c'est bien collé Il ne me reste plus qu'à découper L'excédent En faisant le tour De mon rouleau Donc ça ça fonctionne très très bien Ça tient très très bien Et ben voilà Nickel Il n'y a pas de plis C'est très propre Et on va faire ça pour les 24 rouleaux Donc c'est là où je vous dis Que c'est très long C'est long mais c'est pas dur Mais c'est long Donc on voit que j'ai des rouleaux Un peu plus gros que d'autres Mais ça c'est pas très très grave Maintenant moi je reprends Donc mon encre Donc une encre marron Un fort à l'affaire Moi c'est une distress Mais prenez une encre toute simple Le tampon mousse Et hop Je viens mettre de l'encre partout Donc je frotte Je frotte J'y vais de façon très irrégulière Je cherche pas un résultat Totalement couvert Voilà Je fais ça Maintenant j'ai découpé Des petits ronds Donc moi j'ai utilisé Un die ron Que j'avais déjà Mais vous pouvez utiliser Une paire faux Si elle convient à la taille Ou alors vous mettez Tout simplement Vos rouleaux sur la feuille Vous faites le contour Et vous découpez à la main Ça marche aussi très très bien Et ensuite Avec un stylo argenté Je viens noter mes numéros Comme il ne se voyait Pas beaucoup J'ai refait des contours De ceci en noir Tout simplement Et il ne me restera plus Qu'à les coller Pour finaliser mon calendrier Alors dans un premier temps Je vais mettre juste Une pointe de colle en haut Juste pour poser ma pastille De la sorte Elle sera collée Mais elle ne sera pas Complètement fermée Ce qui va me permettre Par la suite De pouvoir remplir mon calendrier Et une fois qu'il sera rempli Je remettrai un petit point de colle A un autre endroit Pour fermer définitivement Mon petit bloc Et voilà Tout est prêt Maintenant on va les assembler Et là encore Un petit conseil Comme je vous l'ai expliqué Au début de vidéo Je me suis trompée J'ai mis à l'envers Un numéro Donc vérifiez bien Le sens de vos numéros Donc je commence Par en mettre Six côte à côte Donc je prends De la colle chaude Tout simplement Et je les en colle Un à un Et une fois que j'ai fait Mes six Et bien en fait Je vais tout simplement Faire une pyramide Et c'est tout Donc normalement Une fois que votre pyramide Elle est faite Il vous restera Trois tubes Donc vous allez refaire Une pyramide Avec ces trois tubes Pour mettre en dessous du traîneau Donc je vous montre Comment j'ai fait En accéléré Et voilà Ma pyramide est faite Comme je vous l'ai dit Il me reste Trois tubes Et je vais faire Une autre pyramide Avec ces trois tubes Donc je mets De la colle sur un J'en place un autre À côté Comme ceci Donc par contre Faites attention Sur le devant Il faut que le devant Soit bien Plus ou moins Même distance Si l'arrière C'est pas De la même distance C'est moins grasse Puisque ça ne se voit pas Et je remets De la colle au dessus Pour mettre Le dernier Voilà Maintenant On n'a plus qu'à poser Tout ça sur le traîneau Et à décorer Celui-ci Donc mon traîneau Je vais venir Glisser ça En dessous Hop Et le reste Je le positionne Au dessus Donc c'est pas compliqué Et ça pourra être réutilisé Si vous souhaitez Tout coller Collez tout C'est à vous de voir Moi je ne voulais pas Parce que je voulais Réutiliser tout ça Donc là j'ai mis Une petite étiquette Marquée Merry Christmas Donc c'est un tampon Accompagné d'un die De chez Action Ici j'ai fait Des petits flocons Dans un papier Avec des die Et j'ai remis Des petits flocons En bois Par dessus Que j'avais déjà De l'an passé Donc voilà J'en mets trois Donc je fais tout À la colle chaude Ça va très très bien Après vous pouvez mettre D'autres décos Vous pouvez rajouter De la paillette Tout dépendra De la couleur De votre traîneau De base Et pour finir Je viens mettre Des flocons Sur le calendrier Directement Et voilà Ce que l'on obtient Donc je suis quand même Assez contente Du résultat J'y ai passé pas mal D'heures C'était pas dur Mais c'était long C'était répétitif Mais au final Je suis très contente D'avoir réalisé Ce calendrier de l'Avent Qui ne m'a rien coupeté À part un peu de recherche Et de récup Donc j'espère Que le tuto vous aura plu Que ça vous aura inspiré Et que vous pourrez faire le vote Si c'est le cas N'hésitez pas à me partager Les photos Sur Instagram Et puis c'est tout Moi je suis super contente Du résultat J'aime beaucoup Et j'espère qu'il vous plaira Autant qu'à moi Cette vidéo arrive à sa fin N'hésitez pas à la liker Si elle vous a plu A partager A commenter Et à vous abonner Moi je vous envoie Tout tout plein de bisous Et je vous dis à très vite Dans une autre vidéo Ciao